Salut à tous, c'est Christopho. Je joue contre Sacha0379 qui lui a un classement, cette fois-ci bien supérieur au mien, plus de 100 points d'écart. Donc, je me plaignais d'avoir, de ne pas trop souvent tomber sur des adversaires mieux classés, voilà qui est chose faite. Donc, ça veut dire que je vais peut-être me faire déchirer 1 à 3 pour empêcher le coup traditionnel de la limso. Donc, dans ce cas, je vais me rabattre sur peut-être complètement autre chose. Est-ce que je peux jouer C5 ? Il va pousser son pion. Je prends, prends. C5. 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 E prend D5. C prend D5. D6. En gros, c'est une bénonie. Ou alors, je joue juste D5 tout de suite. Non, j'aime bien C5. Ok, il ne pousse pas le pion. Dans ce cas, il me laisse le choix de jouer D5, pour le coup. Et donc, on se retrouve dans une sorte de française. Un peu bizarre. Donc, c'est une limso... Ça ressemble à une limso qui aurait pu tourner en Benoni pour finir en française. Enfin, la défense française, normalement, il a le pion en E4. Pourquoi il a joué... En fait... Ah oui, il a joué E3 pour pouvoir, si je capture, ne pas reprendre avec la dame. Ok, Cavalier C3. Alors, le premier coup qui me vient à l'esprit, c'est Cavalier C6. S'il prend, c'est activement fou, je suis content. Pour la même raison, je ne vais pas prendre tout de suite. C'est assez symétrique. C'est complètement symétrique, maintenant. Officiellement. Ah non, je n'ai pas joué A6. Je ne sais pas si j'ai envie de jouer A6, je ne crois pas. Parce que Cavalier B5 n'est pas une menace. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir là, il ne va pas venir là. Donc, si je joue Cavalier B5, je peux le chasser. Il rentrera juste chez lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors ? Fou D7. Ah non, je vais mettre... Faire un petit fiancée top, peut-être. Ça, c'est une belle structure. Je vais peut-être finir par prendre ici. Ou là, ou les deux. J'attends qu'il bouge son fou d'abord. Comme ça, après, je prends. Et comme ça, il doit bouger son fou une deuxième fois. Donc, c'est un peu comme s'il avait passé son tour. Je gagne un temps. Mais c'est valable pour lui aussi, si je bouge mon fou. C'est pour ça que je fais ça d'abord. Donc, la seule différence, c'est que moi, j'ai joué B6, alors que lui, j'ai joué A3. Je pense que je suis content d'avoir cette organisation-là, parce que comme nos fous sont bloqués, ils ne peuvent pas sortir sur ces diagonales. Mais moi, je suis content de le mettre sur celle-ci. Parce que là, pour le coup, ça va s'ouvrir et il va s'activer. Après, même s'il a joué A3, ça ne le condamne pas à ne jamais jouer B3 ou même B4. Si B2, il faut B2. Juste que le pion en B3 sera peut-être un peu moins bien solide. Ou si vous préférez, juste que le repère digitant a joué A3. Coup qui se sera avéré inutile. Inutile... Il était utile au moment où il l'a joué, puisqu'il m'empêchait Fou B4. Ah, donc il joue bien B3. Il copie sur mon idée. Donc, on va rester sur ça. Et maintenant, c'est quasiment comme si je jouais avec les blancs. Parce que c'est moi qui joue le premier coup. Juste, il a joué ça, mais... Alors, est-ce qu'on y change ? C'est tellement symétrique que je ne vois pas qui ça va avantager d'ouvrir. Quand je dégaine le premier, ça va peut-être m'avantager, mais... C'est compliqué. Il y a tellement de captures possibles. Si je prends là... Il faut quand même que je rock d'abord. Ceci dit, si je bouge mon fou et qu'il prend là, je peux toujours reprendre avec le pion. Est-ce que j'ai envie de capturer quand même ? Si je reprends avec le pion... Il se retrouverait peut-être avec deux pions côte à côte. Celui-là a disparu. Et les miens ont disparu. Pas forcément mauvais pour moi. Au niveau de la structure de pion, il aurait trois paquets de pions, quoi. Et s'il reprend avec le cavalier. Pourquoi ne pas échanger les cavaliers et essayer d'obtenir le même résultat. Parce que moi, j'ai une belle structure si je reste comme ça après. C'est pas mal. Avec les deux colonnes qui s'ouvrent. Enfin, ce qui sont semi-ouvertes. Donc on va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être totalement faux. J'ai peut-être raté des trucs. Comme je joue contre un mec mieux classé que moi, c'est bien possible qu'il calcule beaucoup mieux. Mais il peut très bien capturer ici. Ok. Donc il répond par ça. Donc après, j'avais envie de capturer de l'autre côté aussi. Comme ça, soit il prend avec le fou. C'est pas en train de roquer. Mais il aura un pion isolé. Soit il prend avec le pion. Et c'est moi qui vais roquer en premier. Et ensuite, ouais. Après, il y aura quand même deux beaux pions, là. Qui contrôlent pas mal de cases. Ah ok. Finalement, je suis peut-être pas mécontent qu'il reprenne avec le fou. Il pourrait me clouer le cavalier. On va attaquer avec l'autre. On va se dépêcher d'essayer de roquer. Après, j'ai aussi des idées comme ça, éventuellement. Mais d'abord, on va essayer de roquer. Alors, est-ce que je mets peut-être ici ? Pour contrer ce coup-là. Je vais essayer de m'embêter. Avant que je roque. Il peut déjà m'embêter en jouant au cavalier B5. Donc, au final, je vais jouer avec une structure de pion avec un pion isolé. Ce qui veut dire que lui va vouloir éviter les échanges de pièces. Il intérêt à éviter les échanges de pièces. Justement, utiliser son pion comme une force et essayer de mettre des pièces. Peut-être pas là, mais mettre une pièce là, je sais pas. En tout cas, il contrôle des cases au centre. Et moi, plus j'échange des pièces, plus ça va devenir facile d'attaquer le pion. Donc, c'est ça la stratégie quand vous avez des pions isolés. Alors, est-ce que je kick le knight ? Kick ce knight. Ça l'incite à faire un échange ou alors à rentrer chez lui. C'est quasiment sûr qu'on va échanger. Donc, tomber pour moi. Je vérifie juste que madame va pas être exposée à des histoires. Je crois qu'il n'y a pas de problème particulier. Il pourrait jouer ça. Non, c'est bon. Donc, ouais. On va chasser le cavalier. Soit il rentre chez lui. Et donc, je gagne de l'espace. Je vais même pouvoir jouer ça pour chasser aussi le fou. Soit on échange. Il peut vouloir échanger aussi en se disant qu'il va avoir la paire de fous. Et donc, ça va être super. Et il n'y a peut-être pas tort. J'espère qu'il ne va pas... Se mettre à attaquer mon roi trop fort. Parce qu'il y a quand même deux fous. Il va éventuellement faire des histoires. Et le cavalier, et la dame. Et j'ai des pièces qui sont un peu loin pour défendre. Quoique, le cavalier peut revenir là et là. Celui-ci, quant à lui, défend bien H7. En fait, si je chasse le fou, il va aller sur une case peut-être où il veut aller pour attaquer. Il veut déjà aller. Donc, moi, de mon côté, ce que j'ai envie de faire, changer les pièces tout de suite. J'ai changé une paire de pièces, donc c'est bien. Si je pouvais tuer la paire de fous, ça serait parfait. Alors, pas trop facile de voir comment. Il met une tour ici. Peut-être qu'il va venir attaquer avec la tour. Si je mets mon cavalier là... Pardon. Ça ne sert à rien. Une tour là, une tour là, ça peut être utile. Je peux chasser... Ah, attendez, si je joue ça... Ah non, je me disais que je vais gagner ce pion, mais en fait, il est protégé aussi par la dame. Donc, si je joue cavalier A5, il va juste s'en aller. Ah, mais après, je peux éventuellement essayer d'échanger là. Un peu dommage de donner mon fou contre un cavalier si c'est pour qu'il prenne comme ça. Ou alors, je viens là, et là, ça attaquera le pion. Et peut-être que je peux jouer ça d'abord. Enfin, je me dirais, le pion est déjà attaqué. Mais, c'est-à-dire que c'est un cavalier qui serait mieux placé, à mon avis, ici. Je ne sais pas. Ça libérerait mon fou, quoi. Donc, ça commence à faire beaucoup de raisons. Si je chasse le fou d'abord. Il vient venir là, je viens là. Et tant qu'il se mette à m'embêter, je vais toujours jouer ça. Et si j'ai 4 ? J'ai 4, est-ce que je peux prendre ? Non, c'est protégé. Mais moi aussi, je vais avoir ma propre attaque. Donc, attention, attention. Donc, je vais... Alors, je vais faire ça à la mort. Pourtant qu'il le fasse volontairement. Je vous remercie. pour s'amuser à essayer de sacrifier un pion pour faire cet échange là et ouvrir mon roi mais en fait rien ne m'empêche surtout maintenant de reprendre avec le cavalier que je viens de mettre j'essaie de l'occuper avec le pion il est bien défendu je vais pouvoir l'attaquer plusieurs fois j'espère que ça va l'occuper suffisamment pour qu'il n'essaie pas trop de m'attaquer avec ses deux fous en fait peut-être que je veux quand même garder un cavalier ici pour bloquer le pion pour l'instant il ne peut pas avancer parce qu'il se ferait manger défendu 1,2,3,4,5 fois donc c'est pas mal est-ce que je commence pas à avoir des menaces du genre ça ? moi aussi j'ai une attaque potentielle si je veux ma cavalier ici ça va comme je disais bloquer mon fou de la même façon qu'il était bloqué quand mon cavalier était là donc voilà j'hésite j'ai pas fondamentalement besoin de bloquer le pion puisqu'il peut pas avancer et dans l'attaque sur les choses il va avoir beaucoup de mal à avancer pour l'instant il laisserait la case D6 et il serait défendu deux fois mais il est attaqué cinq fois 3,4,5 et bientôt 6 parce que j'ai l'intention de mettre la tour en D8 un jour donc mon plan c'est plutôt cavalier F5 qui attaque le pion une deuxième fois et s'il joue G4 il joue A4 donc ça m'empêche de jouer B5 c'est de vouloir dire qu'il tient à garder le fou sur cette diagonale il veut jouer ça en fait il veut jouer F5 à 3 si je mets mon cavalier en F5 il a une petite enfilade du dimanche il gagne une tour contre un fou alors j'ai pas de menace de mate si je joue ça on est d'accord mettons que je joue cavalier G4 on peut toujours jouer H3 d'ailleurs j'ai pas le temps de prendre le fou euh le cavalier parce que rien n'oblige à reprendre sinon je viendrai là il pourrait prendre d'abord le cavalier avec le pion donc j'ai pas de menace il faut que je réponde à sa menace du coup bah je vais tour D8 que j'avais de toute façon l'intention de faire un jour mais il réfléchit tellement longtemps que je suis sûr qu'il a un super plan ça m'énerve on va peut-être mettre un cavalier ici il va peut-être vouloir jouer un jour ouais maintenant je pourrais le garder tout fermé peut-être H5 pour ah je sais pas parce que j'aurais besoin d'un jour d'éviter le mate du couloir donc on ne sait plus on va le voir bouger c'est bien d'y penser assez tôt en même temps comme il a peut-être du potentiel pour m'attaquer pas trop envie d'affaiblir alors mon cavalier il va sûrement aller là est-ce qu'il a envie d'aller là ? franchement non il a vraiment envie d'aller en F5 pour attaquer le pion il y a encore du boulot avant de réussir à capturer le pion en plus là il va nous gêner il va jouer peut-être ça donc moi je pense répondre tour D7 pour garder le cavalier protégé et je pense pas que ce soit dans son adresse d'échanger son fou des cases noires contre mon cavalier bien que c'est un cavalier qui puisse travailler contre son pion je pense que son fou il a envie de le garder pour peut-être attaquer je vais pousser un il a l'idée de venir là, de venir là peut-être même de sacrifier si je joue H6 donc moi c'est quoi mon plan ? c'est tour C8 il y a toujours cavalier F5 mais si je joue C4 j'avais dit que je faisais quoi ah ouais il peut pas parce que je prends et si je joue C4 j'avais dit G5 ah ça y est il bouge la dame il va peut-être juste défendre son pion isolé parce que là il vient, il m'attaque pas vraiment disons qu'il aurait peut-être voulu mettre le fou derrière la dame pour attaquer encore plus ou bien devant la dame mais là il peut plus mettre le fou sur la médiane que la dame je peux presque enfermer le fou mais il prend et si je reprends il peut prendre mon pion alors il y a aussi cavalier G4 qui menace pour l'instant ça ne menace pas grand chose voilà on va jouer je pense le coup qu'on avait prévu alors j'aimerais vraiment bien changer des pièces mais pas trop possible de façon immédiate ou alors fou ici sauf que là il y a ce pion là qui va tomber dommage qui ai joué sa dame ici donc on va jouer je pense cavalier F5 ou alors tour C8 ah tour C8 je peux plus à cause de ça à nouveau bon bah alors c'est emmerdant cavalier F5 si je vais mettre mon fou ici ça a l'air débile mais il donne la tour contre deux pièces et après non j'ai pas il se passe rien de spécial après donc il me gêne vachement en fait là peut-être que je devrais sacrifier ce pion c'est pas trop mon style alors j'ai peut-être joué après je sais pas bouger la dame quelque part suivi de cavalier dans l'autre D6 pour essayer d'échanger le fou donc il se focalise vraiment sur la colonne D pas sur m'attaquer je dirais tant mieux donc si et si je vais jouer ça il a encore défendu trois fois le pion après non si je prends le cavalier qui prend avec la dame ouais le pion est attaqué trois fois défendu deux fois mais le problème c'est que ma dame est devant donc ça marche pas et si je mets la dame là ça sert à quelque chose fou c'est trois et elle rentre chez elle je pense pas que ça serve à quelque chose fou c'est trois elle rentre chez elle alors je vais peut-être jouer ça ou ça non plus ça ah j'hésite et à nouveau toujours l'histoire de fou G4 là je vais H3 peut-être quand même mettre la dame sur une case où je puisse jouer B5 là mine de rien si je joue ça je menace quand même de capturer son fou donc on va jouer ça depuis qu'une minute trente il va falloir d'arrêter de de philosopher sur la stratégie à adopter et on a joué que 17 coups oh là là je joue très hantement je peux pas jouer B5 prends prends je peux toujours pas jouer B5 j'aurais dû jouer avant quand j'en avais l'occasion parce que maintenant ça va continuer à m'empêcher de sortir ma tour mais voilà une autre idée de bouger la dame c'est de jouer cavalier D6 pour pouvoir échanger le fou et s'il refuse l'échange par exemple il joue pion maintenant et se replie là je vais pouvoir jouer B5 et aussi je vais pouvoir sortir ma tour donc voilà c'est mon idée et ensuite à plus long terme bouger la dame de là ça me planterait de mettre une tour voire deux tours parce que si c'est la dame qui est en tête de la colonne c'est pas un bon moyen pour défendre pour attaquer je veux dire ah merde il peut jouer ça là madame elle va devoir bouger je pense qu'elle va aller en E8 ou alors en D7 euh non pas en D7 ça ferait manger C7 ou E8 C7 c'est pas mal parce que éventuellement je peux continuer à faire des menaces E8 elle devient très passive C7 il y a aucun fou aucun cavalier qui peut la réattaquer et elle est un petit peu plus active et il défend aussi le fou donc s'il joue cavalier E5 je vais jouer dame C7 et puis il va falloir réfléchir à chasser ce cavalier en fait je peux pas jouer tout de suite cavalier G4 parce qu'il serait attaqué mais je peux quand même une fois que j'aurai bougé ma dame je sais pas ce qu'il jouera mais peut-être que mon plan de chasser son fou ou d'échanger le fou sera toujours possible ok donc il veut me attaquer la dame à la découverte maintenant et si je prends il faut remarquer qu'il peut pas prendre avec le cavalier parce que échec est mat donc si je prends il va reprendre avec le fou ah ouais mais ça marche pas je sais même si je reprends avec la tour il reprend avec la dame et au revoir la menace pas du tout j'ai oublié de bouger j'ai oublié de bouger le cavalier peut-être jouer G5 ah j'ai plus le temps c'est pénible je vais pas rester dans la ligne de mire de la tour de toute manière je peux toujours pas jouer tour c8 j'ai vraiment envie de jouer cavalier d6 maintenant qu'est-ce qu'il vient faire cavalier d6 s'il me prend on prend ou alors fou d6 ah non je peux pas fou d6 ah non c'est d5 ou d6 alors cavalier d5 je me dépêche mon cavalier défend ici donc pas de soucis a priori là je pense qu'on va pouvoir échanger est-ce qu'il va jouer un coup comme ça pour me laisser de jouer ça et ensuite ça c'est pas complètement mat si je joue dame h7 j'ai toujours f8 mais après dame h8 roi e7 je sais pas trop ce que je deviens peut-être ces tours qui vont arriver surtout si je fais l'échange avant si je joue h6 et qu'il vient avec la dame c'est pas mat c'est quand même super dangereux tout ça après qu'il est je m'attendais à ce coup ici c'est le second oh merde plus le temps de réfléchir ah ouais mais faut aussi voir que je vais perdre non je pense que c'est de la merde il a plus qu'une minute mais il a une super attaque maintenant qu'est-ce que je peux tenter ça je vais me faire mater c'est pas possible il y a aussi des choses qui vont arriver sur la colonne plutôt assez de temps pour trouver les bonnes défenses si j'irai reprendre ce pion peut-être que mon roi peut se cacher là un moment il va finir par reprendre mon cavalier et peut-être sauver le sien parce que là s'il fait pas tout ça j'ai quand même un avantage matériel parce que mon roi va être safe en E7 parce qu'après je vais pouvoir forcer un échange de dame sûrement pas comme ça mais plus comme ça il faut que je continue à protéger F7 ah il a plus de temps non plus ça c'est bien il va faire des erreurs lui aussi 5 4 3 faut qu'il joue ouh j'ai pas vu ce coup faut que je prenne ce que vous voulez que je fasse après il vient avec la tour de toute façon j'ai pas trop le choix ah non il attaque pas avec la tour je sais pas si c'est bon ça c'est pas bon parce que je ferai ça je peux plus trop me cacher là parce qu'il arrive en plus il peut jouer ça aussi alors évidemment j'adorerais échanger les dames ah il craque il échange les dames donc là j'ai une pièce d'avance non j'ai j'ai quoi d'avance j'ai quand même perdu il peut prendre ce pion là le matériel est égal parce qu'il a plein de pions contre mon fou en fait alors allez on se concentre il n'y a plus beaucoup de temps ça va pas du tout être facile pour lui de ne gagner comment je me prends pour bloquer tous ces pions ah il faut mieux que j'attaque ça va être compliqué d'attaquer comme ça je pense que si on échange il y a quand même beaucoup beaucoup de pions il y a deux pions passés il faut absolument que je trouve du contre jeu c'est du capture espion là oh il a perdu autant il s'est perdu dans sa concentration il a oublié qu'il a été faible autant yes honnêtement je ne sais pas qui est gagnant dans cette position il y a moins un matériel je pense qu'il est quand même gagnant parce qu'il a deux pions passés il y est et puis là encore une belle majorité donc par exemple on échangerait les tours après disons que je dois sacrifier le fou pour arrêter les pions là et après il reste une super majorité peut-être un plan comme ça était bon ouais je suis content je vais attirer un 2104 après s'il perd autant c'est que je lui ai posé suffisamment de problèmes malgré tout et là c'est marrant parce que moi j'étais très mal autant et j'étais pas trop rendu compte que lui aussi alors on va voir s'il avait une méga attaque à un moment genre l'ordinateur disait Yamate en 2 ici il avait oulala 9 oulala donc là il avait un gain mais il n'a pas eu le temps de le trouver il va peut-être reprendre la partie attendre que Anis arrive au début de la partie pour comprendre mais moi j'avais pas envie de jouer fou des 5 parce qu'il gagnait mon pion à 6 mais c'était ultra risqué d'enlever un défenseur j'enlève un défenseur et j'ouvre une diagonale donc finalement je sauve ce pion là qui sert pas à grand chose mais je perds celui là et celui là alors on va bien voir on va revenir au début essayer de comprendre ce qui s'est passé ah oui donc on pensait que c'était une limzone et puis ça pouvait plus être une limzone à partir du coup A3 que je connais pas trop bien ouais D5 j'ai existé entre D5 et C5 à ce moment là au final j'ai joué D5 au coup d'après on a déjà plus de parties A3 les gens ils jouent D5 ah non c'est 5 aussi c'est pas si mauvais E3 D5 ou alors B6 ah ouais B6 bah j'ai joué B6 mais un peu plus tard en fait on a ah voilà une fois qu'il y a joué KVF3 on a transposé il y a beaucoup plus de parties on a transposé dans une ouverture connue et B6 c'était mauvais apparemment enfin je garde la symétrie moi aussi B6 ah bon je sais pas pourquoi B6 c'est mauvais honnêtement moi j'étais content de mon B6 pas une catastrophe mais imprécision il paraît prends prends alors Lordi va peut-être m'expliquer pourquoi je reprends je prends ohlala ouais d'accord après il dit 15388 échanges il gagne un pion c'est pas ça pourquoi il prend pas le pion ah parce que je gagne le fou ouais d'accord il fait plein d'échanges et au final il m'a fait perdre du temps et mon roi est pas du tout mes pièces sont pas du tout développées je suis pas je suis pas roqué alors que lui lui est roqué ok tout ça à cause de B6 en gros il échange tout quoi B6 boum 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 j'échange tout je cloue ton cavalier mais bon il n'a pas pas choisi d'échanger il a choisi de faire comme moi en fait donc le ordinateur de la même façon il n'est pas content et après bon donc voilà le premier qui échange en fait a un petit avantage d'après l'ordi après peut-être qu'on a pas échangé dans le bon sens dans le bon ordre c'est équilibré cavalier B5 je me suis dit j'ai envie de faire des échanges parce qu'il y a un pion isolé quitte à perdre un fou contre un cavalier ouais c'était toujours équilibré tour AD1 mauvais coup alors l'ordi suggère B5 pourquoi je pouvais jouer B5 par quelle magie j'aurais adoré jouer B5 ça perd un pion mais l'ordi me trouve des trucs j'avais pensé à ça à un moment je me suis dit si je jouais B5 j'aurais tour AD2 mais je ne voyais pas trop à quoi ça sert après peut-être mettre la deuxième pas du tout confortable d'avoir un pion de retard il y a un pion passé là et apparemment c'est parce que j'ai une belle activité il peut remettre s'en fout là ou là et là je peux commencer à échanger ouais bon wow ouais bon c'est super compliqué en gros j'étais un peu enfermé ma tour ne pouvait pas bouger donc mon plan de faire ça était plus lent c'est temps d'attaquer donc autant sacrifier un pion en se disant qu'on le récupérera sûrement ouais pas sûr que j'ai le même genre de situation je sacrifie un pion et donc là voilà ça a commencé à merder de toute façon là j'ai plus de temps j'ai déjà plus de temps on est que 19ème coup 19ème coup seulement et donc là on va comprendre ce qu'il a raté donc pion prend c'était très bien mais cavalier prend c'était encore très bien aussi je prends et boum là il capture le cavalier il perd tout son avantage effectivement je pouvais encore défendre et ce qu'il aurait dû faire c'était échec 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 bon d'accord jusqu'où comme ça et finalement on va prendre le cavalier dans cette situation est-ce que ça change ça change que si mon roi est là la tour arrive donc là je vois bien pourquoi c'est mauvais mais mon roi est un peu j'ai mon roi au pire il allait là je continue à jouer ça hein là genre c'est mort quoi c'est mort parce qu'il me laisse de me faire mat et je peux juste donner ma dame pour retarder l'échéance ah donc en fait c'était pas spécialement qu'il devait faire ça avec la dame c'était surtout qu'il fallait reprendre avec la tour sauf que ça me laisse le temps de faire d'ailleurs ce que j'ai réussi à faire et changer les dames donc apparemment faire des échecs d'abord ça aide jusqu'à ce qu'ils se mettent là une fois qu'on est dans cette situation je peux plus prendre la dame mon roi est sur la 7ème rangée donc c'est le moment de venir et il menace ça et il menace ça donc voilà dur à trouver des coups vraiment précis quand il ne reste plus que quelques secondes ceci dit ouais prendre avec le pion clairement une mauvaise idée ça on voit bien pourquoi parce que ça lui fait ça lui bouche la vue de sa belle tour il voulait peut-être se protéger celui-ci il n'y a pas dû voir le potentiel bon heureusement que je lui ai consommé son temps parce que là j'étais mort et donc après ça se calme je force l'échange des dames si elle le refuse il n'a aucune attaque apparemment et après c'est partie équilibrée ça c'était pas un très bon coup je joue en fait pourquoi j'ai joué ça pour rapprocher mon roi bien sûr mais c'était aussi pour empêcher d'avancer le pion tout de suite donc là 0,4 donc apparemment j'ai obtenu un nul j'étais toujours dans mon trip de vouloir échanger mais en fait comme il avait un pion d'avance 4 pions pour un fou c'est pas autrement calcul d'échanger pourquoi je sacrifie un autre pion alors ah je sacrifie pas parce que je peux prendre celui-ci s'il prend la tour est clouée donc on échange les tours et j'ai gagné un pion dans l'affaire ouais j'avais pas vu ça cette idée d'attaquer le pion d'attaquer les deux pions en même temps grâce à la tour non défendue donc j'ai joué ça et puis voilà après c'était pas un très bon coup je pense il aurait pas échangé l'ordinateur suggérait ça ah ouais parce que alors là maintenant si j'échange ça j'ai pas vu mais si j'échange 3 pions passés est lié ils vont être vraiment inarrêtables ok belle partie il y en a peu plus jusqu'au bout la rigueur tant mieux pour moi parce que je pense que j'étais peut-être parti pour perdre je sais pas s'il aurait vu ça mais c'est vraiment un très bon coup dans l'urgence il aurait peut-être juste échangé qui a l'air mieux aussi pour les blancs légèrement mieux ok waouh je suis content j'ai battu un 2104 et j'arrive à 2014 point mon record c'est 2057 ok j'ai quand même bien joué j'ai commencé à mal jouer quand j'avais plus le temps tout bon signe voilà bon c'est tout pour ce soir merci à tous et à bientôt salut merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous